Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière vidéo du cours sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui nous allons parler de la géothermie. La géothermie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les endroits dans le monde où on peut la pratiquer, et quels sont les avantages et inconvénients de ce type d'énergie renouvelable. Comment est-ce qu'on va définir déjà la géothermie ? Il faut savoir qu'au centre de la Terre, on a donc le cœur qui est entouré d'un noyau externe. Dans cette région-là de la Terre vont se passer en fait toute une série de réactions nucléaires, de fissions, de la radioactivité qui va donc produire de l'énergie. En gros cette énergie provient de quoi ? En fait de trois, selon les dernières théories, de trois origines bien particulières, de l'énergie accumulée lors de la formation de la Terre, de l'énergie libérée par la cristallisation du noyau, et de la fission nucléaire. Donc ça fait qu'en fait le centre de la Terre est vraiment très chaud. On estime qu'à peu près le cœur de la Terre fait à peu près 5000 degrés. Bon, ici on n'en est pas encore là, mais dans les couches de la lithosphère, en fait on observe un gradient géothermique. Et donc ce gradient géothermique augmente de 1 degré tous les 25 mètres. Donc j'imagine que vous vous rappelez votre cours de quatrième, et donc on avait un gradient dans l'atmosphère qui était de 1 degré par 100 mètres. Et donc ici c'est un gradient qui est beaucoup plus fort, qui est quatre fois plus fort. Donc quand on descend de 25 mètres de profondeur, en moyenne on gagne 1 degré. Donc à 12 kilomètres, il fait déjà 180 degrés. Donc ça c'est une valeur qui est intéressante, parce qu'en fait on va pouvoir forer jusqu'à 12 kilomètres de profondeur, pour obtenir des températures naturelles d'à peu près 200 degrés. Alors voilà, donc 87% de l'énergie récupérée va être donc ici d'origine radioactive. Alors la géothermie dans le monde, où est-ce que ça se produit ? Vous voyez ici toutes des zones en rouge. Ce sont des zones qui sont propices au développement de la géothermie. Généralement la géothermie haute énergique. Donc dans ces régions-là, d'office, les gens vont vouloir exploiter cette ressource. Alors qu'ailleurs c'est possible aussi, mais pour des utilisations beaucoup plus domestiques. Donc si vous vous rappelez votre cours sur la tectonique des plaques, vous voyez qu'en fait les régions rouges, ici qui sont très propices au dégagement de chaleur géothermique, en fait sont localisées sur des zones de contact entre plaques tectoniques. Alors, mais concrètement, qui va utiliser l'énergie géothermique ? Vous voyez que dans la part de la production mondiale, les USA occupent le haut du classement avec à peu près 30% de l'énergie géothermique produite. Ensuite viennent les Philippines, le Mexique, l'Indonésie et l'Italie. Et on retrouve seulement le Japon en sixième place, suivi de la Nouvelle-Zélande et de l'Islande. Alors ici c'est assez particulier parce que vous voyez aussi que l'Islande ne produit que 2,3% de l'énergie géothermique à l'échelle mondiale. Mais au final, grâce à ça, elle en produit 22,2% de sa production d'électricité nationale. Alors les Philippines sont pas mal non plus parce que non seulement elles en produisent 21% mondial, mais elles en produisent à peu près aussi 20% au niveau de leur production nationale d'électricité. Donc c'est quand même relativement pas mal. Ils sont à 20% autosuffisants en électricité grâce à la géothermie. Voilà, on retrouve après la Nouvelle-Zélande, donc en sixième position. Au niveau de la géothermie domestique, alors il faut savoir qu'en fait, à notre échelle, allez, on va dire à une dizaine de mètres sous nos pieds, la température du sol est relativement constante. On va l'estimer aux alentours de 12 degrés Celsius, 55 degrés Fahrenheit. Et donc pour l'utilisation géothermique domestique, on va enterrer un système de conduite dans lequel va circuler un agent caloriporteur. Donc voilà, un agent qui va pouvoir transporter la chaleur dans des tuyaux. Et l'agent caloriporteur va se réchauffer dans le sol et transférer l'énergie dans l'habitation par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur. Alors cette pompe à chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter la pression dans ce fluide-là. Et par ce qu'on appelle la thermodynamique, c'est une des règles de la thermodynamique, on va augmenter la température. Donc augmentation de pression signifie augmentation de température. Et donc on va pouvoir utiliser dans la maison une eau à du 20, 30 degrés Celsius. Donc c'est relativement exploitable pour les maisons. Il faut savoir que ces puits descendent un maximum 30 mètres dans une utilisation géothermique domestique. Bon après, ça peut aller pour des plus grosses centrales, mais toujours en géothermie de basse intensité à 400 mètres de profondeur. Voilà, donc ça permet de gagner entre 5 à 10 degrés dans une maison. Donc si maintenant il fait 15 degrés dans votre maison sans chauffage, vous pouvez obtenir jusqu'à 20, 25 degrés dans votre maison. Ce qui est quand même relativement confortable. On a deux types de puits. Voici un puits horizontal, où les canalisations sont à l'horizontale. Ça c'est quand on n'a pas vraiment beaucoup de place ou quand le forage coûterait trop cher. En hiver, on va donc capter l'énergie du sol pour la renvoyer vers la maison. Donc on va comprimer le gaz, comme je vous l'ai dit, pour augmenter la température dans la maison. Et on va capter l'air froid de la maison pour le renvoyer dans le sol. En été, c'est l'inverse. Donc là, en fait, on va capter l'énergie de la maison. Donc là, on va capter la chaleur pour la renvoyer dans le sol. Ça marche aussi avec l'humidité. Donc on va capter et la chaleur et l'humidité. Parce qu'il y a un déshumidificateur dans la pompe à chaleur. Et donc ça va permettre de rendre la maison aussi beaucoup plus sèche. Donc voilà pour l'utilisation domestique. Maintenant, concernant la géothermie industrielle, on est tout de suite dans ce qu'on appelle la géothermie profonde. Et on parle de géothermie profonde lorsqu'il s'agit de chaleur qui est stockée dans des zones qui vont entre 400 et 5000 mètres de profondeur. Donc on va pouvoir creuser jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Alors ça nécessite évidemment des forages très profonds. Et cette forme d'exploitation s'avère évidemment beaucoup plus onéreuse que la géothermie de surface. Alors c'est pourquoi la géothermie profonde est avant tout adaptée à des usages industriels. Donc au niveau de la légende, vous avez le numéro 1 qui est le niveau de géothermie de surface. Le point 2, c'est la géothermie profonde. Et vous avez ici les courbes de température en été et en hiver qui se croisent en surface. Donc ça c'est pour vous indiquer les échanges de chaleur qu'on a vus juste précédemment. Alors il faut savoir qu'en fait, la géothermie industrielle produit entre 35 et 2000 gigawatts de puissance instantanée. Ça dépend évidemment d'où vous êtes localisé sur la Terre. Si vous êtes vraiment localisé au-dessus d'un point chaud, là vous pourrez produire vraiment beaucoup de watts. Si jamais c'est une géothermie industrielle mais de basse intensité, là ce sera plutôt autour de 35-40 gigawatts. Alors le principe est très simple. On va donc pomper de l'eau dans un aquifère en profondeur. Cette eau chaude, on va la ramener en surface. Par dégagement de pression, elle va chauffer et donc elle va faire tourner une turbine, un alternateur. Ça va produire de l'électricité. On va condenser cette eau pour la faire revenir dans un puits d'injection afin que justement l'aquifère ne se tarisse pas, ne perd pas de sa capacité en eau. Voici une photo d'une centrale géothermique en Islande. Vous voyez comme ça à peu près à quoi ça ressemble. La fumée qui s'en échappe, ça vient évidemment de la vapeur d'eau. Alors au niveau des avantages et inconvénients, j'ai noté ici deux avantages et deux inconvénients. Tout d'abord, ça ne produit aucun déchet. Donc au niveau du CO2 produit, il n'y en a presque pas, sauf peut-être lors de la construction de la centrale en elle-même. C'est une ressource qui reste inépuisable, tant évidemment que la quantité d'énergie qu'on va capter sera inférieure à la chaleur qui va provenir du centre de la Terre. Mais bon, je crois qu'à notre échelle, ça va être très difficile de capter toute l'énergie qui provient du centre de la Terre. La surexploitation évidemment d'un gisement peut entraîner dans certains cas la chute de la température du sous-sol. Et donc on va créer ce qu'on appelle un point froid dans le sous-sol. Et donc la qualité du gisement de chaleur va baisser progressivement jusqu'à ce qu'elle s'épuise complètement. Et dans certaines régions, lorsque l'eau est rare, on peut donc avoir une concurrence entre l'eau qui va être pompée pour sa chaleur et l'eau qui pourrait être pompée pour elle-même en tant que ressource hydrique, donc pour les populations. Alors je voulais terminer ce cours par vous montrer cette carte-ci, qui vous montre un pourcentage d'énergie produite dans les pays et qui sont issues de l'énergie renouvelable. Donc c'est une carte, voilà, dans un dégradé de rouge et de bleu. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir souvent dans un cours de géographie ou de FGS, mais ça vous montre bien que des solutions existent au niveau énergétique, que dans certains pays, même les plus en voie de développement, on va dire, ou les moins développés, comme en République démocratique du Congo par exemple, eh bien ça donne une autre opportunité à ces pays pour rattraper leur retard notamment. On voit d'autres exemples qui sont moins favorisés au niveau de leurs ressources, comme au Canada par exemple, les hivers sont quand même relativement rudes, eh bien grâce à l'énergie hydraulique, ils parviennent à s'en sortir et à produire environ 60 à 70% de leur énergie grâce aux énergies renouvelables. Le Brésil aussi, grâce à l'hydroélectricité ou au biocarburant, va sentir vraiment pas trop mal. Et voilà, c'est la fin du cours sur les énergies renouvelables, que j'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos remarques, vos suggestions via le site internet du cours, donc sur www.sounier.com. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les examens, c'est vraiment pas une période facile, alors prenez-vous y à temps. Et voilà, on se retrouvera en janvier pour de nouvelles aventures géographiques. À la prochaine, au revoir.